Musique Les pellicules touchent une personne sur deux en France. Elles sont bénignes mais elles donnent un aspect inesthétique et négligé particulièrement gênant. Les personnes n'ont alors qu'une idée en tête sans débarrasser. Pour cela, il est nécessaire de bien les identifier. On a la coutume de différencier les pellicules sèches et les pellicules grasses. Et après, les origines sont plus compliquées que ça. Elles sont multiples, variées. Mais oui, généralement, on différencie les pellicules sèches et les pellicules grasses. Donc les pellicules sèches en général sont beaucoup plus fines et elles s'évacuent à la limite sur les vêtements, sur les épaules, etc. Les pellicules grasses, elles restent plutôt un petit peu collées, amalgamées au niveau des cheveux, sur le crâne. Le stress, la sudation excessive, la cigarette ou encore des maladies sous-jacentes comme le psoriasis font partie des diverses causes de la survenue des pellicules. Mais un champignon fait souvent parler de lui. Le stress peut aussi accentuer ces phénomènes de désquamation fine du cuir chevelu. Et puis aussi la prolifération d'un champignon qui est un champignon qui n'est pas dangereux, que tout le monde a sur ses zones séboriques, on va dire. C'est-à-dire les zones un peu plus grasses de la peau, dont le cuir chevelu fait partie. Ce champignon qu'on appelle un pithyrosporon de cette famille. Donc tout le monde en a, mais à certains moments, il peut se développer un peu plus. Quand on transpire, quand on fait beaucoup de sport, parfois quand on est stressé aussi. Et puis on peut développer ce qu'on appelle une dermite séborique. C'est une forme d'eczéma, on parle aussi d'eczéma séborique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une allergie à ces champignons normaux, finalement, de la peau. Et on fait une réaction. Parce que quand il se développe un petit peu trop, on peut faire une réaction d'eczéma. Donc il faut traiter le champignon avec des antimycosiques, c'est mieux. On peut mettre aussi un petit corticoïde local pour stopper l'inflammation. Donc tout ça, c'est lors de la consultation que l'on va déterminer tout ça. Mais si le patient se connaît bien, encore une fois, il sait qu'il va faire sa petite poussée de dermite séborique. Ou sa petite poussée de pithériasis capitis, donc le plus simple, développement d'un champignon un petit peu de façon trop importante dans son cuir chevelu. Donc il va avoir chez lui ce qu'il faut utiliser comme shampoing, avec un petit temps de pause, etc. pour limiter la prolifération. Dans les cas les plus bénins, les shampoings antipelliculaires que l'on trouve en grande surface font parfaitement l'affaire, à condition de ne pas en amuser. Si celles-ci sont trop envahissantes ou liées à une maladie, c'est tout autre chose. Simplement des solutions simples, quand le patient se connaît bien, quand il sait que ça va être sous l'effet du stress. Bon, déjà, essayer de se calmer, si c'est possible, de faire du sport, d'être plus détendu. Ensuite, s'il y a une dermatose sous-jacente, et si le patient connaît, il doit avoir des petits trucs chez lui, des traitements simples qu'il a d'avance et qu'il peut commencer à appliquer, tout simplement en changeant ses shampoings. Parce que généralement, on utilise sur un cuir chevelu sain normal, on utilise des shampoings dits fréquents, qu'on peut même utiliser tous les jours si on veut. Après, dans les moments où il y a plus de pellicules, on peut avoir des shampoings qui ont une action calmante, qui ont une action anti-inflammatoire, qui ont une action contre le prurite, contre la démangeaison, parce que c'est souvent accompagné aussi de démangeaisons, quand il y a cette inflammation et cette accélération du fonctionnement de la peau. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada